Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer un petit jeu que j'ai créé pour essayer un obstacle de Sasuke Ninja Warrior et je vais vous expliquer comment vous pouvez l'essayer. Pour donner un petit contexte, depuis que j'ai venu au Japon 6 ans, j'ai toujours voulu participer à ce défilé japonais qui consiste d'un set de obstacles physiques pour traverser en temps limité. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de rejoindre une équipe très forte appelée Kulotola. Grâce à l'enseignement de notre leader, Mr Yamada Katsumi et tous les membres Kulotola, j'ai beaucoup appris et progressifiquement devenu mieux à traverser les obstacles. A bientôt après rejoindre l'équipe, j'ai obtenu l'opportunité de défendre la première étape. Pas comme un participant de TV officiel, mais plus comme une simulation. J'ai éclairé les premiers trois obstacles, mais malheureusement, j'ai ressenti à la quatrième, appelée la fiche-bonne. J'ai essayé la route rapide, qui a besoin d'être très rapide au début, mais malheureusement, j'ai été un peu trop lent et j'ai été poussé dans l'eau par la fiche-bonne. La difficulté principale est que, comparé à les autres obstacles, je ne pouvais pas entraîner sur une réplique avant. Je n'ai pas l'espace pour créer un vrai, et donc j'ai construit un virtuel en réalité de la réalité. Et maintenant, je vais vous expliquer comment vous pouvez l'utiliser aussi. Le lien de download est dans la description. Avant de commencer l'explanation, je voudrais vous rappeler de ne pas exposer la lente de votre headset à la lumière. Je vous demande aussi d'être très attentif en utilisant cette app. Allez, pratiquez lentement et faites-le sur votre propre responsabilité. Pour installer le jeu, vous devez d'abord downloader la page de la githa et utilisez SiteQuest pour l'installer. Be sure d'avoir votre compte configuré comme développeur, sinon vous ne l'allez pas pouvoir transférer. Ensuite, installez le couloir. Laissez les passées à l'extérieur de la bonne distance. Pour la sécurité, j'ai ajouté 15 kg dans chaque boîte pour les garder stable quand je les passe. et cliquez sur eux. Ensuite, placez le couloir et commencez le jeu. on va en faire le match. Et puis cliquez sur le match. Passez le match avec votre main ou avec le contrôleur. Passez le match avec votre environnement rouleau. Et pincez le pouce et l'index de votre main droite pour le valider. Passez le pouceau pour faire la gorge. et faites les alignements finales. Et maintenant, vous pouvez jouer le jeu. Et maintenant, je vais montrer comment récorder en réalité mixé comme je l'ai montré au début de cette vidéo. Pour cette récordation, je vais utiliser RPE Mixed Reality Capture, qui est un software que j'ai créé moi-même. Nous calibrons la caméra à la Quest. Vous pouvez trouver une explication dans ma vidéo précédente. Nous ajustons l'adresse IP de la Quest et nous sélectionnons notre caméra et la résolution. Nous apprenons ensuite le headset et nous venons aussi près de la caméra avec le contrôleur droit et pressons le trigger. Ensuite, vous allez passer à votre zone de joueur et pressons le trigger du contrôleur droit dans quelques positions. Essayez de rester stable pour environ 30 secondes avant de presser le trigger, pour éviter d'une erreur de motion. Ensuite, vous allez revenir sur votre computer, cliquez sur Calibrer et cliquez au centre du contrôleur pour chaque frame capture. et cliquez sur le menu, cliquez sur le menu, Ensuite, commencez le jeu et connectez à la quest Seulez où pour sauver et commencez le recording Seulez la méthode de l'extraction 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 Ce n'est pas une erreur, c'est parce que j'ai généré du code J'ai créé deux assiettes pour les cylindres J'ai représenté la structure de l'extraction J'ai représenté la structure de l'extraction pour enregistrer les cylindres à la position correcte Et j'ai réacté la rotation de l'extraction pour aller à la même vitesse que les obstacles Pour détecter les collisions J'ai créé un collider de capsule located below le headset Ce n'est pas très accurate mais il est toujours utilisé J'espère que dans une version future d'implementer le tracking de l'extraction Merci d'avoir regardé cette vidéo Tous les links sont dans la description Si vous aimez ce projet s'il vous plaît partagez et abonnez-vous Et si vous avez des questions s'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Sous-titrage Sous-titrage